En passionnés de champagne, Hervé et Philippe se sont lancés un challenge. Ce soir, au restaurant, les convives seront servis dans ce verre qu'ils ont inventé. Pour révéler les arômes du champagne, sa forme a été spécialement adaptée. « Il faut que le nez soit à l'intérieur du verre. Et là, vous obtenez une certaine forme de plongée, d'immersion, donc une humidité très particulière qui nous connecte au terroir. C'est-à-dire qu'on va sentir, et quasiment uniquement à ce moment-là, l'iode, la salinité et la partie sel minéraux contenus dans la crèche champenoise. » Le secret, un espace suffisant pour que s'expriment les fameuses bulles, bien loin des flûtes à champagne, complètement proscrites aux crayères. « Là, il y a un choc. Il y a un choc pour le vin, il y a un choc pour le gaz carbonique, parce qu'il est complètement oppressé dans un environnement très étroit. Donc, vous voyez, cette énergie déployée en termes d'effervescence, on a beaucoup plus, on a une accélération incroyable, parce qu'il y a une oppression. » Pour encore mieux préserver l'effervescence, Philippe et Hervé travaillent aujourd'hui sur un prototype, un verre qui ne ressemble à aucun autre. Ce cocon est un véritable piège qui emprisonne les bulles. « Il n'y a pratiquement plus de hauteur de service, et nous sommes, sans aucune violence, concentrés sur les effervescences, et les saveurs olfactives restent à l'intérieur du verre. Oui, et puis je peux le boire comme ça aussi. Ce que l'on aperçut très rapidement en concevant ce verre, c'est aussi un nouveau sens qui est éloï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans aucun effort, sans aucun geste sur le verre, juste en approchant l'oreille, on a l'effervescence. Et c'est magique. C'est magique. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau langage qu'on n'avait pas auparavant. Le vin nous parle. Le vin nous parle.